Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Kersi, une terre aride, qui abrite deux produits d'exception, l'or au Camadour et le melon. Nous irons à la rencontre de Jean-Louis qui fait pousser des melons depuis plus de 30 ans et les vend sur le marché de Cahors. Bernard nous fera partager son savoir-faire quant à la fabrication du rocamadour, un petit fromage de chèvre qui se consomme aussi bien sec que coulant. Je vous laisse en compagnie de ces producteurs et je vous invite juste après à cuisiner avec moi le rocamadour et le melon. A tout de suite ! Musique Situé au cœur du sud-ouest entre Auvergne et Périgord, le Kersi tient son nom du mot latin Kersus, le chêne, un arbre que l'on peut voir ici sur tous les plateaux. C'est une terre chargée d'histoire qui offre une multitude de paysages saisissants. Des villages escarpés aux tuiles brunes, des rivières opulentes, des vallées très fertiles, jusqu'aux étendues sauvages d'Ecosse. Les rivières sont l'une des forces les plus mystérieuses du Kersi, grande responsable de sa topographie. Musique Cahors, la capitale du Kersi, est une étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis la nuit des temps, ici les pèlerins traversent le Lot par le pont Valentré. Et après un dernier regard sur le panorama de l'ancienne cité des Cadurques, reprennent leur chemin dans la direction que leur indique toujours la voie lactée. Comme accroché au ciel, le village de Rocamadour a donné son nom à un petit palais crémeux, à la peau ivoire et à la saveur fine. Jadis appelé Kabeku de Rocamadour, petit fromage de chèvre en Occitan, il fait partie des plus anciens produits d'Ecosse du Kersi. Grâce à des gens comme Bernard Souk, producteur, le Rocamadour a traversé les âges et est devenu une référence pour les connaisseurs de fromage de chèvre. A quelques kilomètres de là, le terroir du Kersi offre des reliefs vallonnés, des sols argilo-calcaires, un climat clément et chaleureux. C'est sur cette terre particulière que Jean-Louis Andrieux cultive de père en fils un fruit aux arômes très fins, emblématique de la région, le melon du Kersi. Cet après-midi, une réunion de travail est organisée dans le jardin de Jean-Louis avec le responsable qualité de l'association des producteurs de fruits et légumes et évidemment, on part le melon et on en mange. Dans un premier temps, on va essayer de regarder tout ce qui est aspect visuel, donc tout ce qui est intensité de couleur, c'est une échelle de 0 à 7. On va essayer également de regarder tout ce qui est brillance, donc c'est tout le côté humidité d'une tranche de melon et donc effectivement, c'est l'une des caractéristiques du melon du Kersi. Au menu, dégustation de trois variétés différentes de melon produit par Jean-Louis cette saison. Alors en fait, Jean-Louis, le but du jeu, on sent et on s'enlève, c'est pour respirer, tu sais les choses, et on revient dedans. L'air, on a cette saveur sucrée qui arrive. Cette typologie melon. L'objectif à court terme, c'est de faire en sorte que 100% des melonniers du Kersi se retrouvent dans une démarche commune qui va vers le goût, la saveur, la richesse aromatique, la longueur en bouche, en essayant d'avoir une production qui respecte au mieux notre terroir et au mieux tout ce qui est une agriculture raisonnée telle que l'on la pratique ici dans notre zone. On regarde les quatre paramètres, donc tout ce qui est couleur, tout ce qui est odeur, tout ce qui est texture et tout ce qui est arôme et goût. Alors on va retrouver des arômes de muscat, on va retrouver des arômes fruités, florals, on va retrouver des arômes qui nous donnent envie d'y revenir. Plus au sud, à Laspérière, sur les hauteurs de Belmontais, nous retrouvons Bernard, ancien ébéniste, qui a repris il y a 20 ans la ferme de ses parents. Sur cette aire familiale, il fabrique un produit d'exception, délicat et crémeux, un joli fromage rond de 40 grammes environ, le fameux rocamadour. Au petit matin avant la traite, les chèvres reçoivent des céréales. Pour fabriquer ces fromages, Bernard doit nourrir quotidiennement ses 160 bêtes. Il y a du maïs, il y a de l'orge, puis il y a un petit complément un peu plus azoté que nos céréales. Voilà, mais c'est produit sur la ferme, pour la majorité. Elles vont avoir un an. Et voilà, c'est le renouvellement du troupeau. C'est sur elles qu'on fonde tous nos espoirs. Pour s'occuper de ses chèvres et produire ses rocamadours, Bernard est aidé par deux jeunes, dont Isabelle qui reprendra l'exploitation quand il partira à la retraite. Ingénieure agricole de formation, elle a décidé de changer de vie et de se lancer dans l'aventure de l'élevage caprin. C'est vrai que c'est plusieurs métiers. Il y a le travail agricole dans les champs, ensuite il y a le travail d'élevage du troupeau, ensuite il y a le travail de fromagerie. C'est vrai que c'est trois parts de l'activité qui sont un peu différentes et c'est vrai que ça permet aussi de varier. Et justement, pour varier les plaisirs, cet après-midi, Bernard est sur son tracteur. Cette fois-ci, il est aidé par François-Xavier, futur repreneur de la ferme avec Isabelle. Ensemble, il coupe les herbes de son champ. Un fourrage de grande qualité, composé de luzerne, de fétuc et de sainfouin. Les chèvres doivent être nourries avec le fourrage produit sur la ferme. C'est l'une des conditions pour bénéficier de l'AOP Rocanatou. Bon, allez les chèvres. Elles mangent bien avec le verre, les biquettes. Elles l'aiment, ça. L'avantage, c'est très appétant. Même si c'est un peu monté, déjà, en fleurs, elles l'aiment bien. Bien nourries sur ce terroir spécifique, les biquettes de Bernard donnent un lait de grande qualité. Ici, on vit au rythme des animaux. Les journées s'organisent autour de deux traites quotidiennes qui donnent environ 300 litres de lait. Bien, bien, ça, c'est une copine. Elle est très gentille, elle. Elle vient, tu me suis, tu me suis. Allez, on y va, bien vite. Bien vite, allez. Allez, venez, venez. On y va, on y va. Bien, bien. Là, c'est une étape de la traite, évidemment. C'est la première étape. Le lait va partir directement à la fromagerie. Le temps d'enfiler un tablier et des bottes, Bernard rejoint la fromagerie. Pour transformer le lait en fromage, il y ajoute de la présure qui permettra d'obtenir du cahier en 24 heures. Ce cahier est ensuite égoutté. Le lendemain, il est salé, malaxé et enfin moulé. Voilà, bon, mais là, on va considérer qu'on a l'air bien. On va arrêter là. Bon, là, il ne faut pas trop les malmener parce qu'ils sont très fragiles. Là, ils sont encore assez mous. Après, on va les mettre dans le haloir. Ils vont se ressuyer. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'humidité qui va partir. Ils vont se durcir un petit peu et être beaucoup plus résistants pour supporter les retournages quotidiens après. Une fois dans le haloir, les palais posés sur des grilles vont être affinés pendant six jours minimum. Au bout d'une journée, on commence à les retourner quotidiennement. C'est comme cela que l'on obtient cette texture onctueuse, fondante et homogène qui définit si bien le rocamadour. Pendant que les petits palais continuent tranquillement le raffinage, sur les coteaux de Montpeusat chez Jean-Louis, le soleil vient de se lever et toute l'équipe est déjà en train de récolter le melon. Il est 6h30, il fait 17 degrés, la température idéale pour ramasser les melons. On est gâtés ce matin, il y en a un, ça a bien mûri. Le ramassage à la fraîche permet de ramasser déjà un fruit de qualité optimale et puis de ne pas blesser un feuillage fatigué, flétri, de pleine chaleur. Le dos courbé, Jean-Louis, sa femme Brigitte et quelques ouvriers s'affairent dans les rangées en pente. C'est un travail très physique, mais c'est avant tout une passion. Je suis arrivé dans ce métier parce que mon père a déjà, je suis sur la ferme familiale là, et de toute façon, un fils de paysan, ça attrape le virus, c'est obligé quoi, c'est une maladie, c'est une maladie, mais ça se soigne, il n'y a pas de soucis et je suis très heureux d'avoir fait ce boulot, ce travail, cette passion d'ailleurs. C'est bien là, c'est beau là. Aujourd'hui, Jean-Louis a une exploitation de 40 hectares, mais sa parcelle de melon n'en fait que 8, car il faut que la terre se repose, se régénère. C'est essentiel pour produire cette cucurbitacée locale à la chair très orangée. Chaque melon est cueilli à la main. Lorsque le pédoncule se détache, il apparaît alors une fissure. C'est signe que le fruit se sépare de la plante. Il est mûr. Mais il y a aussi d'autres détails à observer. Ah, mais voilà. C'est un bien mûr. La goutte rouge, c'est les symptômes de la maturité et c'est la sève du melon qui va et qui circule dans le melon et en ressortant, elle ressort des couleurs qu'elle trouve dans le melon. Voilà. Et ça, c'est symptomatique du melon du Quercis. Aujourd'hui, la récolte a été bonne. Plus de 100 cagettes ont été remplies. Pour autant, la journée n'est pas finie. Il faut trier les melons pour la vente. Les plus gros seront vendus par Jean-Louis au marché de Cahors, mais la majorité est destinée à la coopérative. Ce gros, il ira bien à Cahors. Allez, hop. Il est bien. Merci. J'envoie sans défaut. J'essaye d'envoyer sans défaut à la coopérative. Celui-là, sur l'étalage, ça reste 20 secondes. Cet après-midi, Bernard, le président du syndicat du melon du Quercis, passe voir Jean-Louis. Ah ouais. Il est vert, hein ? À point. Que qui décolle, tu l'as ramassé à point. Voilà. Il doit être facile à ramasser, celui-là. Ah ouais. Les melons sont magnifiques. Ils répondent parfaitement aux exigences de l'IGP. IGP, c'est Indication Géographique Protégée. Alors, c'est un peu comme l'AOC qui est plus connu ou l'AOP. Donc, c'est un territoire, un sol, un climat qui est reconnu et qui est reconnu par Bruxelles. Et donc, avec des particularités, il faut prouver que depuis au moins 50 ans ou 100 ans, ce produit est reconnu et a une qualité bien particulière grâce au terroir. Après avoir connu un âge d'or dans les années 80, la production de melons du Kersi, à cause de la concurrence étrangère notamment, chute vertigineusement. C'est en partie grâce à l'IGP que les derniers cultivateurs en activité ont réussi à se réorganiser et à préserver leurs exploitations. Et nous, dans le Kersi, il y a toujours cette vie, les producteurs qui font toujours du melon et qui vivent du melon du Kersi. Donc, ça fait que le tissu rural est de plus en plus vivant grâce justement à ces producteurs du melon du Kersi parce qu'il est de notoriété. Pour vendre ces melons, Jean-Louis compte sur la force du collectif. Il fait partie d'une coopérative qui lui permet avec les autres exploitants de mettre en commun leurs produits et de pouvoir les expédier partout en France. Couleur, poids, calibre, taux de sucre, Jérôme contrôle chaque lot qui arrive. Le melon doit impérativement répondre au cahier des charges de l'IGP melon du Kersi. 14,2. Sucre bien, hein ? C'est pas mal. Bon, ok, c'est parfait. On peut le mettre en melon du Kersi. Donc, en tout cas, c'est un melon du Kersi. Allez, me faire le bon. Ok. A jeudi. A jeudi. A plus. Salut. Mais laissons les melons pour l'instant pour aller retrouver Bernard, Isabelle et François-Xavier. C'est une année particulière pour Bernard. La retraite approche et non sans émotion, il va céder sa ferme aux jeunes. Le décompte est lancé. Il a 4 saisons pour leur transmettre 20 ans de savoir-faire. Alors, cette année, c'est un peu particulier puisque j'accueille deux stagiaires qui ont le projet de reprendre l'activité de la ferme. Voilà, donc, évidemment, pour moi, c'est sympathique parce qu'on est plus nombreux sur la ferme, plus nombreux à partager des projets. Bon, je leur enseigne ce que je sais. Là, on va refaire ce petit bout de toit aussi. On va en profiter qu'ils sont là comme ça, parce qu'eux, ils ont envie de faire. Comme ça, ça sera réglé, ce truc. Bon, et du coup, tu vois, enfin, je ne sais pas où on pourrait implanter des... réimplanter des prairies. Une prairie pour faire un essai, alors ? Oui. Pour faire des essais. Peut-être sur le plateau là où on a le blé, là. Peut-être derrière le blé, ce serait peut-être pas mal. François-Xavier et sa belle-sœur Isabelle font un pari sur l'avenir en s'installant ici. C'est rare pour des gens de leur âge. Mais comme Bernard, ils sont tombés amoureux de ce terroir. C'est un projet qui me plaît bien parce qu'on va vraiment, depuis la production du lait, jusqu'au fromage fini qu'on commercialise après. Donc, c'est un ensemble de choses. On va jusqu'au bout du produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Ce que j'aime bien aussi dans le projet d'installation, c'est vraiment travailler sur des choses concrètes, travailler au grand-terre. Donc, ça me plaît bien. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. On s'est installés dans le Lot il y a une dizaine d'années. On aime beaucoup ce coin. Alors, on s'est dit ici, on a une opportunité pour s'installer en agriculture. On l'a saisi. Et donc, Bernard, cédant sa ferme, on s'est dit que c'était le bon moment. On travaille avec Bernard tous les jours. Le week-end aussi. On en profite bien. On apprend plein de choses. On s'imaginait bien ce que c'était. Après, c'est du boulot. Mais c'est aussi une qualité de vie qui est intéressante parce qu'on trouve que c'est important de privilégier aussi la famille. On peut avoir nos enfants avec nous, par exemple, au jour le jour. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut prendre nos enfants au bureau, par exemple. La formation intensive semble avoir porté ses fruits. Bernard estime que ses stagiaires sont fin prêts pour se lancer dans l'aventure. Et en laissant sa place, il permet à François-Xavier de réaliser son rêve d'enfant. Quand j'étais petit, c'était ma mère qui m'achetait souvent du fromage de chèvre parce que j'aimais beaucoup ça. Et du coup, je m'étais dit comme on n'en avait pas souvent parce que le fromage de chèvre dans le Cantal, il n'y en a pas beaucoup. Mais je m'étais dit moi quand je serai grand, j'élèverai des chèvres comme ça je produirai mon fromage et je pourrai en avoir tous les jours. Donc du coup, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment imprévu à la base. Pour que les rêves d'enfants puissent se réaliser, il faut avoir les pieds sur terre et bien gérer la commercialisation. Bernard fabrique environ 8000 rocamadours par semaine. Il en vend les trois quarts à un affineur. Le reste est vendu en circuit court à Loustal, par exemple, un magasin de producteurs. Bonjour Isabelle. Les petits rocamadours. Voilà les rocamadours. Parce que là, ça nous manquait. Pour le week-end. Allez, super. À Loustal, on mise sur la fraîcheur des produits. Les clients sont de plus en plus nombreux à privilégier les producteurs locaux. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, tout le monde est gagnant. Même les enfants. Pour fêter les 20 ans du rocamadour, les responsables de la filière AOP rocamadour organisent à Cahors une animation pour les scolaires. C'est l'occasion de leur faire découvrir leur patrimoine et un savoir-faire local. Les petits trous. En retournant nos fromages sur la grille, c'est ce qui va faire les traits sur notre fromage. Est-ce que c'est du rocamadour, là ? Non, presque pas. Pas tout à fait ? Qu'est-ce qui lui manque ? Non, c'est du rocamadour. Alors, comment ça s'appelle, ça ? C'est du temps de l'affinage. Voilà. Il a besoin de temps pour vieillir, pour s'affiner, pour pouvoir faire de la crème et avoir une jolie peau. Et après avoir joué au fromager, on goûte le rocamadour. et on continue à apprendre plein de choses. Le piolage, c'est la petite crème qu'il y a entre la peau et le coeur du fromage. C'est ce qui fait qu'il va être super fondant et super crémeux en bouche. Là, le piolage... Il y a beaucoup. Ouais. Vous le voyez, là ? Vous la voyez, la crème ? Oui, ça. Direction le marché, maintenant. Comme tous les mercredis et samedis depuis 37 ans, Jean-Louis vend ses melons sur le marché de Cahors. C'est un moyen pour lui de valoriser le produit, de le défendre. Et moi, j'en ai jusqu'à toussez. Un pour aujourd'hui, un pour demain. Alors, assez. Il est gros, il est mûr, il est bon. Il est lucarcie. Allez, 11 tourons. Voilà. C'est vrai que sur le marché, j'ai des lunettes, j'ai la moustache et j'ai une chemise rouge. Et les gens se repèrent à la chemise rouge, à la moustache et aussi à ma grosse voix. Un pour aujourd'hui, un pour demain. Eh bien, voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Je vais marquer. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. C'est gros. Allez, 7 tourons. Alors, 1,50, 2 et 3, 5 et 5, 10. Merci beaucoup. C'est trop gros ? Non, non, c'est bon. Allez. La réputation de Jean-Louis est telle que les restaurants gastronomiques viennent aussi se fournir chez lui. Mais... Je sais que t'es grand et fort, mais tu vas pas y arriver. T'auras mal au dos, après. J'ai tes grands et fort. Après, tu vas fatiguer, hein ? Ouais, c'est comme ça. Allez. Bon, il faut que je marque. On va y arriver. Mais voilà, sur le marché, on rencontre des gens un peu truculants, un peu... Des amis, voilà, des familles, des enfants, une ambiance, hein ? Une réponse sur la qualité, évidemment. Et ici, ça... Ça va pas trop mal, quoi. Sur le marché, comme à chaque étape de la production de son melon, Jean-Louis est décidément dans son élément. Il a la chance de vivre de heureux et pour sa passion. C'est un homme heureux. Bernard et Jean-Louis ont dédié leur vie à la fabrication de produits aux saveurs uniques. Bernard va bientôt céder sa ferme à Isabelle et François-Xavier. Il peut être fier d'avoir réussi à transmettre son savoir-faire. Jean-Louis n'est pas prêt à s'arrêter. Comme il le dit lui-même, il vit melon, il parle melon, il respire melon. Tout ça dans le Kersi, leur merveilleuse région, dont de nombreux sites ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Musique Aujourd'hui, je vous propose un gazpacho de melon et rocamadour pané. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour le gazpacho, un melon, 15 g de vinaigre de riz, 20 g d'huile d'olive, une demi-botte de basilic et poivre du moulin. Pour la garniture, 2 pièces de rocamadou, 10 g de pistaches, 10 g d'amandes, 10 g de noisettes. Pour le gazpacho, peler le melon, le couper en deux, le vider à laine d'une cuillère à soupe, réserver une tranche de 3 mm pour la garniture, couper en dés et réserver au frais. Couper grossièrement le reste du melon et le mixer avec le vinaigre, l'huile d'olive, le basilic en réservant quelques feuilles pour le dressage. Le melon et le basilic se marient vraiment très très bien et vous pouvez aussi l'essayer cette recette en ajoutant un tout petit peu de thym et pourquoi pas de la menthe fraîche. Passez aux chinois le gazpacho en le remixant si nécessaire et foulez avec une cuillère ou une petite louche. Assaisonnez et réservez au frais. Pour la garniture, torréfiez les amandes, les noisettes et les pistaches dans une poêle bien chaude. J'adore torréfier les épices, les herbes parce que la torréfaction va être un exhausteur de goût. C'est vraiment important. Alors là, pour les amandes, les noisettes, ça va donner encore un goût supérieur et là, ça va apporter en même temps des petites notes croquantes, fort sympathiques. Récupérez la brunoise de melon et la poêle. Mixez les fruits secs torréfiés. A l'aide d'un couteau bien chaud, taillez en dés des rocamadours. Pour les rocamadours, il est vraiment important de ne pas utiliser des rocamadours trop coulants. Sinon, c'est un gros gros problème pour les enrober. enrober les dés de rocamadour de fruits secs torréfiés et réservez au frais l'ensemble. Pour le dressage, dans une assiette creuse, versez le gaspacho de melon. Ajoutez les dés de rocamadour, puis la brunoise de melon. Terminé par les feuilles de basilic, parsemez de quelques fleurs de bégonia et fruits secs concassés entiers. En finition, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile d'olive. Je vous souhaite une très agréable dégustation et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501